Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture de mes 6 dernières lectures finies voilà donc du coup je vais vous en parler tout de suite je peux déjà vous dire que ce sera un très bon update lecture je vais tout d'abord vous parler de Aristote Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Allier-Sahenz aux éditions PKJ donc il s'agit d'Aristote et Dante que tout oppose pourtant ils sont amis Aristote a un frère en prison, c'est un garçon de 15 ans totalement renfermé dans sa coquille tandis que Dante bien au contraire est totalement expansif drôle et sûr de lui voilà ils n'ont absolument rien en commun et pourtant ils sont amis et ils vont décider de partir en quête des secrets de l'univers voilà cette lecture a été toute mignonne, je l'ai vraiment adoré, ça a été un 4 sur 5 j'ai trouvé que Benjamin Allier-Sahenz avait vraiment une belle plume voilà que les personnages sont encore une fois pas surjoués voilà j'ai vraiment adoré l'amitié qu'il y avait entre ces deux personnages que pourtant tout oppose, donc on pourrait dire que là on peut dire que les opposés s'attirent voilà parce qu'il y a vraiment tout 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 tout, que ce soit la caractère, que ce soit la vie ou autre qui les oppose et malgré ça ce sont les meilleurs amis du monde et j'ai adoré leur petite histoire, leur petit road trip j'ai vraiment tout adoré de A à Z j'ai voyagé avec eux, j'ai pleuré avec eux, j'ai été heureuse avec eux enfin voilà ça a été une lecture toute mignonne et j'ai tellement hâte de lire le deuxième livre de cet auteur que j'ai qui est l'insaisissable logique de ma vie parce que si l'histoire est tout aussi bonne que celle-là je vais sans nul doute adorer je vais ensuite vous parler de dom 2 de la série LibreJumpers qui est la gardienne des mensonges de Brenda Drake aux éditions Lumen donc si vous vous souvenez bien, dans le premier tome J.A. était dans une bibliothèque avec ses deux meilleures amies elle voit d'un coup dans la bibliothèque où elle est un homme sans volet un homme très bizarre elle décide d'ouvrir un livre et là elle va se retrouver propulsée à Paris dans un monde totalement différent avec des créatures vraiment très 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 bizarres très très méchantes, voilà et du coup dans ce tome 2, nous suivons la suite J.A. est passée sous protection avec sa famille et ses amis elle croit que ça va l'aider justement que ça va être bien d'être placée sous protection mais pas du tout entre un de ses amis qui n'arrive pas à gérer ses nouveaux pouvoirs le fait qu'elle soit avec sa soeur jumelle entre guillemets, qu'elle ne peut pas se blairer et le reste, cette histoire va être très compliquée alors je dois bien vous dire que ce tome je lui ai mis 2,5 sur 5 j'ai pas super aimé tout d'abord il y a trop de personnages mais beaucoup trop au point qu'on se perd mais quand je vous dis qu'on se perd, c'est que moi j'étais perdue de A à Z je ne savais plus qui était, où qui avait fait quoi qui avait fait si, l'horreur franchement là, même là, rien que d'en parler je me perds ça a été très compliqué pour moi du coup de finir ce livre je me dis, j'espère que le tome 3 relèvera le niveau parce que j'avais vraiment bien aimé le tome 1 alors si le tome 3 est comme le tome 2 je pense pas garder cette série avec moi donc voilà voilà, donc les personnages du coup il y en a beaucoup trop les actions, les péripéties il y en a beaucoup trop c'est du n'importe quoi enfin, il y a tout qui est fait n'importe comment heureusement qu'il y a la plume de l'auteur qui est là pour un petit peu relever le défi même si quelquefois j'ai eu du mal avec l'écriture du livre il y a eu des fois où c'était un peu compliqué enfin de toute façon ce tome, voilà il y a tout qui était un petit peu compliqué à côté de ça, bah j'aimais bien, j'aimais bien quand même le fil conducteur du récit et du coup, bah voilà c'est pour ça que ça a été une lecture un petit peu voilà, mais j'espère que le tome 3 aura moins de personnages il sera moins compliqué à suivre parce que sinon ça va être très 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 compliqué de lire et c'est pour ça que le tome 3 va attendre avant que je le lise parce que là, ça m'a totalement fait faire une douche froide de lire ce livre et j'ai pas super envie pour l'instant d'attaquer le tome 3 je vais ensuite vous parler du 3ème et dernier tome de La couleur du mensonge qui est Le goût du danger de Erin Beatty aux éditions Lumen alors comme vous avez pu le voir j'ai enchaîné les tomes vu que dans l'update précédent je vous parlais du tome 2 donc du coup je vais moins vous parler de ce tome 3 étant donné que vous avez je vous ai plus parlé du tome 1 et du tome 2 dans mes deux anciens update lectures donc je vais pas revenir à chaque fois dessus tout ce que je peux vous dire c'est que c'est Sage Fowler qui dans le premier tome devait aller voir une entremetteuse une marieuse pour voir avec qui elle allait se marier mais en fait elle était devenue l'apprentie de la marieuse entre temps elle a été espionne pour le espionne pour le pour l'armée voilà entre temps elle s'est fiancée au capitaine de l'armée il y a eu toute une histoire et dans ce tome elle est devenue l'ambassadrice du royaume auprès de Kasmem le pays voisin voilà donc dans le tome 2 Sage avait été gravement brûlé et là on se retrouve quelques mois plus tard où elle va devoir aller elle va devoir aller où ? à Kimizara voilà qui est leurs ennemis principaux pour un pour parler sauf que ça va pas se passer comme prévu donc du coup voilà cette histoire a été encore un formidable coup de coeur décidément mais décidément ces livres mais mais cette trilogie mais ça a été quelque chose j'aime toujours autant la plume de l'auteur Sage ça s'est enfin assagie il était temps parce que comme je vous disais dans le tome 2 que si elle continuait à ne pas prendre en compte ses erreurs et à faire les mêmes choses ça allait être très compliqué dans le tome 3 et bien là ça y est elle s'est assagie elle a mûri mais mûri d'une force exponentielle et j'ai vraiment adoré cette Sage là que j'ai vraiment préféré à la Sage du tome 2 son fiancé aussi a beaucoup mûri tous les personnages ont mûri et j'ai vraiment adoré dans ce livre encore un trop plein d'émotions on passe par toutes les émotions possibles et inimaginables mais j'adore quand ça me fait ça donc du coup un très beau coup de coeur pour finir cette magnifique trilogie et devoir quitter cette trilogie devoir quitter Sage et Queen c'est un petit peu compliqué mais voilà à un moment il faut bien savoir savoir les quitter donc voilà mais ça sera pour mieux les retrouver plus tard je vais ensuite vous parler du tome 1 des chroniques lunaires qui est Cinder de Marissa Meyer aux éditions PKJ donc il s'agit de Cinder qui est à demi humaine voilà et ben du coup elle va devoir sauver la Terre entre guillemets voilà personne ne sait que la Terre ben la survie de la Terre repose sur ses épaules je l'ai lu il y a un petit moment celui-là et du coup et ben elle elle est mécanicienne et du coup elle doit faire entre elle doit arriver à tout entremêler entre sa vie demi-humaine entre sa belle-mère qui est totalement tyrannique envers elle entre le fait qu'elle est mécanicienne entre le fait qu'il va y avoir des choses qui vont arriver sur la Terre etc etc enfin ce livre c'est toute une péripétie j'ai adoré ça a été un beau 5 sur 5 donc ce livre reprend le conte de Cendrillon je pense que vous l'avez vu avec le carrosse que vous l'avez compris quand je vous ai parlé de la belle-mère tyrannique vu que Cendrillon a une belle-mère plus que tyrannique mais ce que j'aime dans ce livre c'est qu'il est vraiment futuriste où ce mélange robotique et les contes il était une fois donc ça mélange vraiment le passé de nos vies à nous étant donné que les contes moi j'étais même pas née quand ils ont été écrits tout ce qui est Cendrillon la belle au bois dormant etc et le futur robotisé et ce que j'ai aimé c'est que derrière c'est même écrit qu'elle fait rencontrer Cendrillon et Star Wars et c'est vrai et c'est vrai que c'est cet univers là qui côtoie l'univers de Cendrillon et j'ai vraiment adoré alors c'est faut aimer ce genre de choses avec des robots etc etc alors moi au départ j'étais pas super je me disais je vais pas forcément aimer j'aime pas les trucs avec des robots et tout et puis en fait j'ai adoré franchement mais comment on dit à l'imagination de Marissa Meilleur mais c'est un truc de dingue franchement c'est un truc de dingue et si les autres tomes sont pareils voire mieux que celui-là alors là je vais adorer j'ai adoré que ce soit Cendr que ce soit la méchante de l'histoire j'ai adoré les vanins enfin voilà ça a été vraiment une super 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 lecture et la plume de Marissa Meilleur c'est une des plus belles plumes que j'ai jamais lue franchement donc du coup voilà je suis très 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 contente d'avoir enfin commencé les chroniques lunaires bien après tout le monde mais c'est pas grave il vaut mieux commencer trop tard que jamais hein donc du coup voilà et j'étais très 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 hâte de pouvoir continuer cette saga vu que maintenant j'ai tous les tomes je vais pouvoir me les faire mais ceux-là je vais les garder en plus ils sont trop trop beaux et je peux vous dire qu'ils vont être dans ma belle collection des livres de contes c'est à dire avec un palais d'épinés de roses les 4 livres avec les livres je commence à avoir les livres Disney c'est histoire c'est Disney je sais pas quoi où ça reprend la belle et la bête ça a repris Aladdin qu'une de mes amies m'a laissée de côté qu'il faut que j'aille chercher et là que je vous montrerai dans un futur book haul ça sera sur la petite sirène voilà il s'en aura aussi de reprendre tous les contes mais avec des nouveaux trucs et du coup bah ces livres là vont les rejoindre et j'ai très 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 hâte de lire la suite je vais ensuite vous parler d'une lecture mais pas des moindres puisqu'il s'agit de Les Puissants le tome 1 esclave de Vic James aux éditions Nathan il me semble oui c'est ça donc je pense que vous avez tous entendu se parler de cette saga donc on ne va pas s'épandre dans cette saga et là en fait toutes les personnes doivent donner 10 ans de leur vie en esclavage aux puissants et les puissants ce sont les personnes qui les gouvernent et nous allons rencontrer Abby qui décide un jour de mettre sa famille ensemble pour faire leur 10 ans d'esclavage chez la plus puissante famille des puissants voilà des égaux et en fait ils vont tous se retrouver dans la famille là-bas sauf son frère de 16 ans qui en fait lui va être mis en exil voilà et du coup son frère va se rendre compte que d'autres personnes qui sont avec lui dans ce camp d'exil ont les mêmes idéaux que lui et va s'en suivre une rébellion j'ai vraiment 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 adoré ce livre je pourrais même vous dire que ça a été un coup de coeur je ne pensais pas parce que tout ce qui est guerre et tout moi j'ai un peu de enfin je pensais que j'avais un peu de mal et puis en fait entre ça entre la couleur du mensonge qui parle de guerre aussi entre The Curse qui parle de guerre je me rends compte qu'en fait je dois bien aimer ce genre de livre donc du coup un formidable coup de coeur la plume de l'auteur est vraiment très délicieuse à lire voilà les personnages sont vraiment très puissants charisme j'ai envie de dire même si on ne les voit pas en vision et bien à travers le livre ils ont un charisme tellement énorme Abby je l'adore son frère aussi m'a énormément touchée j'aime les renversements du gouvernement les renversements qu'il va y avoir dans ce livre j'aime la façon dont le gouvernement a été mis en place comment ils ont réussi à faire en sorte que les gens fassent leurs esclavages etc etc enfin franchement je pense que ça ça pourrait arriver un jour dans notre société réellement le fait que qu'il y ait une gouvernance qui prenne le pouvoir sur le reste et qui fasse des gens des gens en esclavage je pense que ça pourrait réellement arriver c'est ça que j'aime dans ce livre c'est que même si c'est une dystopie c'est quand même un livre qui pourrait être réel dans les années à venir et du coup là on se rend compte en lisant ce livre que oui ça pourrait arriver que nous on pourrait être à la place des personnages et qu'on pourrait avoir les mêmes ressentis on pourrait faire les mêmes choses que les personnages ce livre est encore plus puissant ben voilà je vais utiliser le nom du titre ce livre est très 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 puissant et waouh franchement je vais vous dire qu'après ce livre pendant 3 jours je n'ai pas pu lire parce que j'arrivais pas à me sortir les personnages de la tête j'arrivais pas à me sortir à me sortir ce livre de la tête qui est tellement je sais pas je saurais pas vous le décrire plus que ça en fait mais voilà un véritable coup de coeur et si les deux autres sont tout aussi bien ben je vais vraiment me régaler à continuer de lire ce livre je vais ensuite vous parler de l'anti-magicien le tome 1 de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard-Jeunesse donc il s'agit de Kellen qui a 16 ans qui est l'héritier d'une des plus grandes familles dans cette histoire voilà et en fait il va devoir faire un duel de mages sauf que soucis ses pouvoirs ont disparu voilà donc va s'en suivre toute une histoire pour essayer de retrouver ses pouvoirs et pour réussir à gagner ce duel car il en va du ben du je sais pas comment dire je n'arrive pas à sortir ce mot ça va pas le faire là si je continue à faire ça ben il s'en va du de la réputation de sa famille donc du coup voilà j'ai vraiment adoré ce livre je vois que ma batterie clignote ce qui veut dire ça va bientôt couper donc je me grouille et désolé vous aurez un update lecture totalement voilà donc cette histoire je lui ai mis un 3 sur 5 ça n'a pas été une super histoire j'ai trouvé ça j'ai bien aimé l'histoire en elle même mais la plume de l'auteur j'ai eu un peu de mal j'ai eu aussi un peu de mal avec Kellen je pense qu'il n'était pas assez mature mais je pense aussi que c'est le fait qu'il ait 16 ans voilà donc c'est le début de l'histoire donc je vais me laisser le temps au tome 2 pour voir si ça s'améliore de toute façon j'ai les 4 tomes il faut que je les lise j'ai quand même aimé le côté magie etc que j'ai vraiment adoré dans ce livre voilà il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas trop de personnages donc on ne se perd pas dans l'histoire et c'est ça que j'ai beaucoup beaucoup aimé donc du coup voilà ce livre est quand même eu de bonnes lectures je suis désolée je ne peux pas vous en parler plus ma batterie clignote mais je vous en parlerai plus quand j'aurai lu le deuxième tome et que du coup je pourrai mieux vous parler de l'histoire voilà je suis désolée je quitte la vidéo un petit peu hello bon désolée on se retrouve le lendemain matin je suis totalement démaquillée je suis encore en pyjama voilà je suis désolée je finis juste vite fait cette vidéo encore une fois désolée pour la vie totalement réduite du dernier livre que du coup je pense que je vous referai plus en détail lorsque j'aurai lu le tome 2 ça sera beaucoup plus simple j'en suis désolée désolée pour la coupure inopinée hier que du coup je sais pas si je vais réussir à couper ou pas bref donc du coup voilà sur ce ce coup-ci j'arrête la vidéo je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos ciao 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 ciao